On se retrouve, donc comme promis, aujourd'hui on fait une volaille au curry, confinement oblige, cuisse de volaille comme ça, comme vous pouvez le voir, donc haute cuisse, pareil de chez Jean-Marc Keller, avec donc une belle volaille, la belle rouge, on a recoupé le haut de cuisse, comme vous pouvez le voir, en deux, parce que c'est vraiment des grosses pièces, et puis voilà, donc la garniture, ça, ça va être un peu particulier, c'est-à-dire j'ai des oignons, du blanc de poireau, j'ai du fenouil, de l'ail, un peu de céleri branche, une carotte, mais ça on verra encore si on la met, et j'ai des fruits, parce qu'on fait un curry, donc le curry c'est un côté un petit peu exotique, etc., donc on a de l'ananas, de la pomme épluchée, et de la banane, alors bien sûr tout ça je l'ai déjà fait, et un riz, parce qu'on va voir qu'on va marier ça avec un riz, parce que c'est une sauce, on va faire une sauce au curry, donc le principe est relativement simple, c'est qu'on va obtenir un bouillon, donc on va colorer les volailles, on va rajouter une garniture aromatique, on rajoutera des fruits, on laissera cuire, à la fin on récupérera ce bouillon, et on va le lier, voilà. Alors si vous voulez bien, première étape, on commence, on va commencer à couper les légumes. Alors, je ne vais pas vous fasciner avec ça, je vais simplement vous dire que, pour ce qui est des oignons, on va avoir besoin, dans de bonnes conditions, de faire ce qu'on appelle, ciseler un oignon, donc ça, la partie dure de l'oignon reste à l'arrière, c'est ce qui va maintenir notre préparation, voilà, on fait des toutes petites incisions comme ça, arrondissez bien vos doigts pour ne pas vous couper, voilà, on va ensuite aller dans l'autre sens, alors toutes ces techniques de base, vous pouvez les retrouver sur BPI Campus, je vous mettrai le lien, parce que c'est vraiment notre base, avec Jean-Michel, avec laquelle on a mis en place, avec les éditions BPI, un outil d'apprentissage, je vais prendre que du blanc, voilà, donc ça je vais l'enlever, je vais le couper en deux, je l'ai déjà lavé, je le recoupe encore en deux, et on va faire ce qu'on appelle émincer, donc ça on l'avait déjà vu la dernière fois, donc le principe est simple, tout petit, tout fin, et tout le restant des légumes, on va le tailler en brunoise, alors je vais juste vous faire voir un légume, comment on va faire pour la brunoise, et ensuite on se retrouvera quand tous les légumes et les fruits seront taillés, donc le principe est simple, si je prends l'exemple d'une carotte, j'enlève un petit peu les bords qui sont pour faire un côté très carré de la préparation, je vais ensuite tailler ce qu'on appelle des bandes, comme ceci, voilà, ces bandes ensuite je vais les reprendre, je vais en faire des bâtonnets, comme ça, voilà, alors tout ça ce sont des gestes techniques, voilà, c'est comme tout métier, la cuisine c'est un métier, chez vous, faites vos plaisirs, voilà, et là on va faire ce qu'on appelle des petits dés, donc une brunoise, donc je vais couper tous les autres légumes, aujourd'hui en brunoise, parce que l'originalité on va dire un petit peu de cette préparation, c'est qu'on va laisser l'ensemble de nos fruits et de nos légumes dans la garniture, donc on se retrouve dans quelques instants pour la mise en cuisson, à tout de suite, on se retrouve, les légumes sont terminés maintenant, on va aller regarder avec Anne, alors ici on a les petites carottes en brunoise, les poireaux émincés, là on a le fenouil et on a l'oignon, on a ici de la pomme, de la banane et de l'ananas, voilà, alors tout ça c'est coupé en cubes, et vous allez voir comment on va les utiliser, il reste une petite chose à faire, c'est l'ail, il faut mettre un peu d'ail dedans, parce que c'est très très bon, alors pour l'écraser, posez le couteau à plat, et vous faites juste ça, donc là j'ai plus besoin de la planche, je vais mettre ça là, voilà, et maintenant on va s'occuper de notre poulet, voilà, alors, j'enlève la planche, plus besoin, j'ai de la farine, un petit peu, je vais assaisonner les volailles, pardon, je vais les saler, je vais les poivrer, voilà, et vous allez comprendre ce qu'on va faire, voilà, j'assaisonne bien mes volailles, alors on va les fariner, pourquoi on va les fariner, parce que j'ai besoin d'avoir une sauce qui soit un tout petit peu liée, alors le principe est simple, normalement j'ai que de la farine, comme je fais un poulet au curry aujourd'hui, je vais mélanger dès le départ un petit peu de curry avec ma farine, alors ça c'est quelque chose qui fonctionne bien, voilà, donc on a déjà un petit peu de farine mélangée comme ça, et là maintenant on va fariner nos préparations, voilà, on va donc simplement faire rouler les volailles là dedans, alors bien sûr ça va faciliter le croutage, et en même temps, on va avoir quelque chose qui va permettre de lier très légèrement, parce qu'on va faire une début de cuisson assez blonde, vous allez voir, pas forte coloration, et on va faire ça au beurre, beurre plus farine, égal beurre manié, ce qui fait que ça va faire épaissir notre préparation, voilà, je garde encore un petit peu cette farine, pas très très loin, on va maintenant s'écarter un peu, et on va démarrer la cuisson, alors, une poêle, et on va tout de suite démarrer la coloration de nos volailles, 50 g de beurre ça va servir à la fois pour la coloration, mais aussi donc pour la liaison de notre sauce, alors peu importe, ça vous choisissez, là je suis sur un beurre doux, normal, voilà, alors pas trop de coloration, on fait ce qu'on appelle une fricassée à blanc, aujourd'hui, hop, les poulets vont arriver, voilà, derrière j'ai mon autre petit récipient là, qui servira tout à l'heure pour la confection du riz, on fera ça tout à l'heure ensemble, voilà, alors, je vais positionner là-dedans mes volailles, voilà, gentiment, on va obtenir une jolie couleur, toujours côté peau en premier, voilà, donc là j'ai deux cuisses de volailles pour foire, on va maintenant leur donner une jolie couleur, donc le beurre peut devenir très légèrement noisette, mais pas plus, donc je vais baisser un petit peu, voilà, voilà, alors ça c'est important, là, le début de la cuisson, c'est ce qui va déterminer la suite et la réussite, voilà, là on a une petite coloration blonde, ça me va bien, pas plus que ça, voilà, voilà, donc à vous de gérer la plaque, là, donc le beurre et la farine forment un petit emploi, on va bien colorer tout ça, je baisse un peu la plaque, pour éviter que mon beurre ne brûle, pas plus que ça, maintenant on va y ajouter nos légumes, en premier donc on va mettre les carottes et le poireau, voilà, alors les carottes, c'était pas obligatoire, mais moi ça va donner un petit peu de couleur dans la sauce, voilà, donc que ce soit tout blanc, il y aura un petit peu de couleur, comme c'est joli quidé, vous verrez, ça restera dedans, ceux qui ne veulent pas à la fin, ils peuvent le passer, voilà, on va faire suer ça tranquillement, on va y ajouter maintenant le reste, le fenouil, une petite préparation, là, en deux temps, parce que les carottes et les poireaux, c'est ce qui va mettre le plus de temps à fondre, alors, toujours bien gérer les quantités à la fois de légumes, par rapport à la quantité de viande, là maintenant, on va faire suer un peu, ça, ça veut dire qu'on va sortir l'eau de végétation de nos préparations, je vais prendre une autre spatule, parce que celle-là n'est pas très fatale, voilà, je vais surtout préparer l'eau pour le mouillement, après, voilà, voilà, ma petite spatule, donc pas de coloration pour les légumes, surtout pas, j'y mets pas de fruits pour l'instant, les fruits on va les rajouter après, voilà, là ça a bien sué, je vais maintenant, si vous voulez bien, réassaisonner la préparation, donc, du sel, important, hein, quelque chose qui cuit dans un liquide qui n'est pas assaisonné, ne donne pas de goût, vous pouvez beau, vous avez beau assaisonner à la fin, essayez de rattraper, ça ne marche pas, et je vais rajouter dessus, un petit peu de, de curry, voilà, alors le curry, il y en a différentes sortes, voilà, et là, maintenant, on va faire ce qu'on appelle le mouillement, voilà, donc là, je mouille avec de l'eau, hein, tout simplement, ceux qui ont un fond blanc, peuvent mettre un peu de fond blanc, mais en l'occurrence, on va obtenir ce qu'on appelle un fond blanc de, de volaille, voilà, on va garder ça, c'est ce qui va faire la base de notre sauce tout à l'heure, on va laisser bouillir la préparation, et c'est à ce moment-là, maintenant, que vous allez rajouter un tout petit peu de, de vos fruits, alors je mets un tout petit peu d'ananas, un peu de pomme, et un peu de banane, pourquoi je ne mets pas le tout, parce que ça, on le rajoutera à la fin, dans la préparation, dans la sauce, pour garder un petit côté croquant, voilà, là, maintenant, on laisse bouillir, à l'ébullition, on va mettre le couvercle, et vous laissez cuire ça, 30, 35 minutes, à petite ébullition, et on se retrouvera à ce moment-là, pour la fin, et la sauce, voilà, ébullition, je prends une cuillère, je goûte toujours, pour savoir si c'est bien assaisonné, il faut que ça sente, c'est parfait, ça sent un petit peu le, le curry, même pas mal, voilà, ça manque un tout petit peu de sel, mais comme ça va réduire, je n'en mets pas trop au départ, parce qu'avec la réduction, ça va se concentrer, voilà, ébullition, je baisse le feu, je mets mon couvercle, et on laisse cuire, pendant 35 minutes, à tout à l'heure, alors on en profite, un petit riz pilaf, très simple à faire, mais ça va bien accompagner, votre préparation, alors, à la fin, vous verrez dans ce petit riz là, on l'appellera un peu un riz madras, parce qu'on y rajoutera un peu d'amande, parce que, ben voilà, le curry, les amandes, etc, ça marche bien, alors on a notre casserole, donc avec notre préparation volaille, comme on peut voir, qui est en train de cuire tranquillement, et ici, on va faire notre riz, alors là, je ne vais pas prendre de beurre, je vais prendre un petit peu d'huile, voilà, un peu d'huile de l'huile, ça marche très très bien, alors il faut faire, dans un premier temps, donc, suer, les petits oignons, qu'on avait ciselés au départ, et ça, c'est très, c'est pas scientifique, mais presque, première opération, donc, je mets, les oignons, à suer, ça c'est important, pas trop chaud, voilà, il ne faut surtout pas que ça colore, voilà, petit couverche, et tout ça peut se faire aussi au four, si vous avez envie, mais bon, avec la maîtrise qu'on a aujourd'hui, avec les plaques à induction, voilà, c'est bien sué, je vais rajouter là-dessus, si regardez bien, un bol de riz, alors là, j'en fais, parce que peut-être qu'on l'utilisera, pour faire une salade de riz, la prochaine fois, il y en a beaucoup, on prévoit 50 à 60 grammes de riz par personne, là j'en ai un petit peu plus, on va nacrer le riz, ça veut dire qu'il faut qu'il devienne un petit peu translucide, c'est ce qu'on est en train de voir là, et là, il y a un principe qui est relativement simple, on va mouiller une fois et demie du volume du riz, ça veut dire, j'avais un bol de riz, je l'ai rajouté ce qu'on appelle un bol et demi d'eau, alors c'est très simple, voilà, un bol d'eau, et je rajoute encore, un demi-bol, il faut prévoir entre 18 et 20 minutes de cuisson, petite ébullition, on ne poivre pas, ceux qui veulent peuvent mettre un petit bouquet garni dedans, voilà, donc là j'assaisonne également la préparation, nous on n'a pas de bouquet garni, mais on va mettre un tout petit côté, un petit peu de persil, voilà, on va obtenir l'ébullition, et dès l'ébullition, petite cuisson, on va mettre la plaque sur 5, couvercle, 18 minutes, et ça sera parfait, et bien écoutez, on va faire les finitions maintenant, on arrive au bout de la préparation, si Anne se rapproche, on peut regarder, notre riz, il a bien eu 21 minutes de cuisson, on verra tout à l'heure, 20 minutes de cuisson, il est absolument magnifique, donc on verra ça tout à l'heure, on le terminera, 18 minutes, oui, mais entre 18 et 20 minutes, j'ai mis, voilà, et ici, maintenant, on va aller regarder notre, notre volaille, voilà, alors, ça sent bon tout ça, ça cuit, ouais, ça, ça va être super, on va, dans de bonnes conditions maintenant, retirer les emmores de volaille, pour vérifier la cuisson, c'est relativement simple, il faut que, voilà, la chair se détache facilement de l'os, alors, il est certain que ce type de volaille, par rapport à de la volaille Pâques, il y a, c'est une volaille qui a couru un peu, donc elle a, elle a bien sûr plus de muscles, on a une sauce là, qui a, qui a vraiment bien, bien réduit, ce bouillon là, qui va nous donner notre sauce, donc ça, on va se le garder au chaud, on va se le mettre là derrière, tranquillement, on va positionner là-dessus, le petit couvercle, et nous, on va finir maintenant ensemble, là, la sauce, le chinois, c'est donc ça, on va maintenant passer ce petit bouillon, qui est là, alors, les petits légumes, on n'est pas obligé de les jeter, on peut les garder, bien sûr, cette préparation, on peut les garder, ça peut servir, on va extraire au maximum, tout ce qui est là, comme goût là, et là, on a quelque chose, qui est très très concentré, alors, déjà là, on a quelque chose, qui est, qui est joli, au niveau de la couleur, on a, on a une belle couleur, de sauce, on va, goûter ça, pour voir, si on est bien, au niveau des assaisonnements, déjà, c'est parfait, alors, pour l'épaissir, un petit peu, on va avoir quelque chose, qui va prendre, un petit peu l'épaisseur, pour cette sauce curry, vous allez voir, première opération, on va mettre, une petite goutte, on va crémer, très légèrement la sauce, voilà, petite crème d'Alsace, là, voilà, on en met une goutte, on va obtenir l'épaississement, une grosse goutte, mais, ça y est, régime, elle mangera sans sauce, Anne, et là, rappelez-vous, j'avais gardé, là, un petit peu de farine, avec le curry mélangé, je mets un petit peu de beurre, avec, et je fais ce qu'on appelle, un beurre, Anne, un beurre, comment, non, un beurre manié, voilà, donc, c'est ce mélange, beurre, farine, qui va me permettre, d'épaissir rapidement, la préparation, alors, beurre pommade, si vous voulez, parce que ça se mélange plus facilement, et donc, le principe, c'est maintenant, je mets le beurre pommade, c'est la consistance, alors que le beurre manié, c'est un beurre qui est, mélange de beurre et de farine, à quantité équivalente, c'est quand on le fait vite, en fait, voilà, c'est pour faire, il faut se manier, ouais, c'est ça, donc, je vais en mettre un petit peu là-dedans, et là, vous allez voir ce qui va se passer, on va observer, très rapidement, nous faire épaissir, très légèrement notre sauce, voilà, c'est comme ça qu'on obtient, quelque part, l'idéal au niveau de la sauce, de la consistance, et nous, comme on veut en plus, faire une double liaison, avec les fruits, qui nous restent, on va regarder maintenant, quelle est l'épaisseur de cette sauce, là, on est pas mal, on pourrait l'avoir, un chouïa plus épais, donc, on va en rajouter encore, un tout petit peu, mais alors, très léger, voilà, vous surveillez bien, c'est pratiquement instantané, au niveau de l'épaississement, voilà, donc là, c'est bien, et maintenant, on va rajouter dedans, nos petits, Anne, les fruits, voilà, donc, les fruits là-dedans, on va les laisser cuire, pendant quelques petites secondes, mais je dis bien, quelques secondes, parce que sinon, après, c'est un petit peu dommage, c'est un peu trop cuit, voilà, c'est vraiment pour que, ça prenne le goût, donc là, on n'y touche plus, en plus, la banane va lier très légèrement, donc c'est une sauce qui est à la fois liée par le beurre manier, mais aussi par les fruits qu'on a mis à l'intérieur. Mais quand je sais que je me prive de cette belle sauce, il ne faut pas priver, ma chérie, une bonne ébullition, et on arrête, terminé, et ça maintenant, on va se le verser sur le poulet, voilà, il est là, on va verser ça là-dessus, regardez comme c'est beau, on va retirer, on va faire ce qu'on appelle égrener notre riz, comme ceci, non, je ne raye pas le fond, ne t'inquiète pas, et hop, je mets mes petites amandes, avec ça, gardez les petits morceaux quand même, parce que c'est très sympa, on va mettre au centre ça, voilà, alors là, vous dressez comme vous voulez, moi, ce genre de plat, j'ai plutôt tendance à le faire en, en plat, comment est-ce qu'on appelle ça, en plat pour tout le monde, au milieu de la table, on est là, allez, faire un petit dressage pour vous, un petit cercle, il pourrait être un petit peu plus haut, voilà, on a un riz qui va tenir un petit peu, vous allez voir, voilà, très léger, hop, voilà, et là-dessus, on va positionner maintenant, notre, le gigolin, la volaille, voilà, alors on peut s'amuser à poser sur le dessus, voilà, un qui va prendre une petite puiste, ou qui va prendre ça, voilà, la sauce, hop, et là, on est généreux, parce que, c'est un plat, en sauce, voilà, alors je vois déjà, Anne qui fait la grimace, mais, elle va quand même se régaler, je la connais, voilà, et là, on a quelques petits mélanges de fruits secs, là, qu'on peut rajouter comme ça, au dernier moment, ça peut être des petites choses comme ça, qu'on peut rajouter, histoire de donner une petite touche, voilà, petite feuille de basilic, juste, hop, voilà, bon appétit, et, ça sera, le repas, d'aujourd'hui, donc on a fait une volaille au curry, et demain, devinez ce qu'on va faire, on va parler, des asperges, donc demain, il y aura un plat, à base asperge, donc à demain.